Et si nous changeons de perspective et de perception des autres pour mieux communiquer et gagner en influence et performance ? C'est ce que je vous propose, il y a cette formation de plus de huit heures qui se base sur l'analyse comportementale et la communication non verbale avec comme levier principal la méthode disque, une grille de lecture et un mode d'emploi pratiqué et applicable de suite pour communiquer plus efficacement avec les quatre styles de personnalité. A l'issue de cette formation, vous serez capable de comprendre votre propre style comportemental, d'identifier rapidement celui de vos interlocuteurs et d'adapter votre langage à ces derniers pour mieux inspirer, fédérer, convaincre et manager différentes situations. Vous allez impacter autant votre vie personnelle que professionnelle en faisant de votre personnalité une force. Voilà pour mon pitch de moins de 45 secondes, pour plus de détails, continuons ensemble. Je m'appelle Romain, j'ai plus de 30 ans d'expérience dans le développement commercial, que ce soit en service support, formation, animation et aussi direction de réseau de franchise. J'ai pu intervenir autant pour les startups et PME que des grandes organisations comme Domino's Pizza ou Apple. Aujourd'hui, en tant qu'accord du comportement humain, je vous aide à développer votre agilité relationnelle pour mieux communiquer et influencer car plus nous évoluons dans la vie, plus nous avons besoin des autres pour réussir. Si votre expertise est importante en début de carrière, c'est votre savoir-être qui va faire la différence sur le long terme et notamment l'art de la communication qui n'est pas un don, mais un talent qui s'active et se cultive. A ce propos, j'ai une question pour vous. Sur une échelle de 1 à 10, à combien évaluez-vous la qualité de votre communication vis-à-vis de vos interlocuteurs ? Prenez une minute. Imaginez par exemple vos interactions avec vos patrons, vos collègues et aussi votre partenaire, vos parents, vos enfants et pourquoi pas vos animaux de compagnie. Alors votre communication est-elle rouge juif, acide, rock'n'roll ou bien un long fleuve tranquille ? La réalité est plus un long chemin de croix avec des témoignages de ce type. Je ne comprends pas, Florent, il commence tout, s'enflamme à chaque nouveau projet pour au final ne rien finir car avec lui, les tâches, c'est comme une poêle téfale, rien n'a l'air. Ou dans la série Régis est un con, Régis, il remet toujours tout en question et il voit uniquement ce qui ne va pas. C'est bien simple, il n'est pas négatif, il est sinistre. Et que dire de ce manager à propos de son équipe de caractériel ? Mes réunions, c'est sympa. Quand Paul émet une idée au maximum, elle ne dort pas, Félicie en émet 100 à la minute et le petit Nicolas passe son temps à pianoter sur son portable. Je pense également à cette mère de famille, personne ne m'écoute, tout le monde me coupe la parole, la seule façon de s'exprimer ici, c'est d'hurler plus fort que les autres. Comme dit Gérard Juniot, la vie est une jungle. Ce qui me fait penser au personnage de fiction Jean-Claude Duce et sa phrase culte, je sens que je vais conclure pour finalement conclure qu'avec lui-même. Goudre Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu n'as aucune chance, vas-y fonce. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Le dénominateur commun de tous ces témoignages, c'est forcément une absence totale de communication et de compréhension des différents styles comportementaux. Car autant nous communiquons facilement avec les gens qui nous ressemblent, autant nous pouvons être en totale friction de communication avec ceux que nous ne comprenons pas. Ce qui va forcément impacter la qualité de nos relations et la courbe de notre carrière. Une communication inefficace ou de mauvaise relation pouvant affecter nos relations conjugales, l'issue d'une négociation ou d'un entretien d'embauche, ou bien encore la performance et le management d'une équipe. Le plus bel exemple étant notre ami Jean-Claude Duss, qui va miser sur les malentendus et répéter inlassablement le même discours, au lieu de s'adapter à chaque interlocutrice avec laquelle il souhaite conclure. Il souligne ainsi que nous faisons souvent une erreur fondamentale en communication, parler aux autres comme nous aimerions qu'ils nous parlent, alors que la règle d'or serait de parler aux autres comme ils aimeraient qu'on leur parle. Comme le souligne à ce propos Anaïs Nin, nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles que nous sommes. Et nous jouons souvent les autres sur cette base. Au lieu d'être ouverts aux autres, nous sommes fermés à nous-mêmes. L'une des études les plus intéressantes concernant la différence de perspective et de perception est celle de deux psychologues sociaux de l'Université du Michigan. Ils ont pris deux groupes de cultures différentes et leur ont montré des clips vidéo de scènes sous-marines en leur demandant de décrire ce qu'ils avaient vu. Les Américains ont parlé des poissons et d'un grand nombre de détails associés à ces derniers, tandis que les Japonais ont parlé du contexte comme le fond marin. C'était comme si les deux groupes voyaient des scènes différentes. Les Américains, société plutôt individualiste, se concentrant sur les objets. Les Japonais, culture plus interdépendante, se focalisant sur le contexte. Pour les chercheurs, il s'agissait d'un résultat profondément surprenant car pendant des décennies, un principe central de la psychologie humaine était d'appréhender le monde de manière universelle. Or nous voyons que même dans notre interaction la plus directe avec le monde, c'est-à-dire l'acte de regarder, il existe des différences façonnées notamment par la culture. Si la vision de chacun est juste sous son angle, à lui, nous réalisons qu'elle est incomplète, comme si nous avions des angles morts. C'est en reliant simplement les deux perspectives, objets et contextes, que nous découvrons tous les aspects de la scène. Cette étude est notamment mise en avant dans le livre Rebelle Hides qui souligne le pouvoir et la nécessité de la diversité face à un monde de plus en plus complexe. Au niveau de la communication entre les individus, c'est la même chose. Il n'y a pas d'universalité. Nos perspectives et perceptions sont différentes. La perception est ce que vous interprétez, tandis que la perspective est votre point de vue, la lentille à travers laquelle vous voyez le monde. Elle va déterminer la façon dont vous vous percevez, percevez les autres et percevez tout ce qui vous entoure. Si la mauvaise nouvelle est que nous sommes fréquemment en friction de communication, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un modèle simple, vous permettant rapidement de comprendre comment des gens différents de vous peuvent voir le monde et comment mieux communiquer avec eux en adaptant votre langage à leur carte du monde. Cette fameuse méthode utilisée par les organisations les plus performantes et les plus grands leaders pourrait bien être le levier d'action le plus efficace que vous ayez jamais découvert pour dynamiser vos relations interpersonnelles et votre carrière. Vous allez ainsi développer votre potentiel en prenant en compte vos forces, limites et axes de développement, tout en approfondissant vos relations aux autres par votre connaissance de la méthode DISC ou langage des couleurs, qui est un acronyme qui départage les individus en quatre styles comportementaux. Le dominant, l'influent, le stable et le confort. Par exemple, si un Donald Trump est un profil très marqué par le rouge, il y a un caractère entier, direct et axé sur les résultats. Joe Biden sera un profil plus nuancé, avec du vert et du jaune dans la composition de son profil, ce qui donnera un style comportemental dit facilitateur, orienté énormément vers les personnes, et dont la priorité sera l'harmonie et le consensus parmi ses concitoyens, pas forcément vis-à-vis de ses alliés, comme nous l'avons vu avec l'affaire des sous-marins. Au niveau de votre formation, nous allons nous baser sur trois piliers. Premier pilier, qui va être le fil directeur et conducteur, l'analyse comportementale via la méthode DISC. Deuxième pilier, la communication non-verbale, car développer votre capacité d'influence, c'est aussi connaître les lois sous-jacentes du non-verbal et ses leviers pour faire une bonne première impression, développer son charisme et mieux se synchroniser avec les autres. Et enfin, troisième pilier, qui vient en continuité, le langage des émotions. En décodant et en maîtrisant les sept micro-expressions, vous allez découvrir les vrais sentiments de vos interlocuteurs, améliorer vos relations et paraître plus sûr de vous dans vos interactions. Pour ces deux derniers piliers, j'ai notamment travaillé avec Vanessa Van Edwards, spécialiste mondiale du non-verbal, et Paul Ekman, célèbre psychologue américain. A l'issue de cette formation, vous allez notamment apprendre à déterminer votre style de communication principal et secondaire dans ses différentes dimensions, décoder vos interlocuteurs en identifiant en moins de 5 minutes leur style comportemental et besoin, et adapter votre comportement aux différents profils. En développant ainsi vos qualités d'observation, c'est le mentaliste et le caméléon social qui sommeille en vous qui va s'éveiller pour mieux communiquer, influencer et gagner en performance, car même si l'analyse comportementale est un outil extrêmement efficace au niveau personnel, elle va impacter énormément votre vie professionnelle et son évolution. Plus en plus de cadres et collaborateurs sollicitent l'outilisque qui va se différencier d'autres solutions jugées trop complexes, trop coûteuses et extrêmement difficiles à implémenter. Son utilisation quotidienne est un vrai levier de performance et d'efficacité que ce soit au niveau de la vente, du recrutement, du marketing, du management, également la gestion de conflits. Vous aurez d'ailleurs un focus de plus de 2 heures sur les techniques de vente. Avec cette formation de plus de 8 heures, vous allez vous offrir de nouvelles opportunités, car si un défaut de communication nous éloigne, une communication efficace crée des ponts entre vous et les autres. Ce cours est fait pour transformer ce que vous apprenez en actions concrètes en passant rapidement de la théorie à la pratique à la maîtrise. Dans ce cadre, j'ai créé du contenu et des outils complémentaires qui vous aideront non seulement à apprendre, mais aussi à apporter de réels changements dans vos relations interpersonnelles. Vous aurez notamment à disposition des fiches mûlementaux et d'analyse, des guides de communication, des exercices pratiques ainsi que des challenges à réaliser. Des mises à jour sont prévues dans les prochaines semaines au niveau des vidéos et j'ai créé un vrai écosystème autour de cette formation via notre blog et notre chaîne YouTube avec plus de 80 articles et 60 vidéos réalisées. Au niveau contenu, nous avons 7 parties pour développer votre capacité d'influence étape par étape. Dans un premier temps, nous allons évoquer les origines de l'analyse comportementale via le père de la médecine, Hippocrate, et le père du modèle disque, William Martson. Nous plongerons ensuite dans la symbolique et les couleurs en action pour commencer à dessiner à travers des extraits d'interviews et de films les 4 styles de personnalité que nous associons au rouge, jaune, vert et bleu. Bernard Tapie, Edouard Baer, Mark Zuckerberg, Meryl Streep et d'autres vont s'inviter dans cette section pratique. Grâce à cela, nous nous focaliserons pendant plus de 3 heures sur chaque style comportemental en prenant en compte différentes dimensions comme les caractéristiques et l'axe de développement. Si les 3 premières sections ont été créées pour comprendre le modèle et apprendre à mieux se connaître, la section 4 communiquer vient dynamiser tout cela en nous donnant des clés simples et efficaces pour identifier son interlocuteur, développer son agilité relationnelle et mieux communiquer avec les 4 styles comportementaux via des stratégies spécifiques. La partie 5 est uniquement une section ressources complémentaires qui vient asseoir la formation et prend en compte les feedbacks. Petit disclaimer qui justifie ce prix de lancement, la partie non-verbale sera prochainement disponible. Elle n'est pas encore filmée, elle vous permettra notamment de savoir faire une bonne première impression et d'aborder les 7 micro-expressions. Ces thématiques sont déjà disponibles sur notre blog. Pour finir, suite à pas mal de feedback, j'ai réalisé un focus de plus de 2 heures sur la vente en croisant le modèle disque et la méthode commerciale, son casse. Ici, nous allons définir les 4 styles de prospects, expliquer les 3 leviers d'un vendeur d'élite et mettre en relief les 6 motivations d'achat de vos futurs clients pour vendre plus, plus cher et plus efficacement. Ok, j'ai suffisamment parlé pour le moment. A vous de vous lancer et de vous mettre en action pour faire de votre personnalité une force. Si vous avez des questions ou vous souhaitez discuter, je suis disponible via le lien ci-dessous. Profitez bien des premières vidéos et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501